Bienvenue le 23 octobre 1983 à Beyrouth, au Liban, sur le bâtiment baptisé Dracar. Il est 8h18 le matin du 23 octobre 1923. Beyrouth tout entière est secouée par une première explosion. Elle frappe le contingent des Marines américains. 1600 morts basés à l'aéroport. Un camion piégé pulvérise toutes les barrières de sécurité. 241 Marines tués. Quelques minutes plus tard, nouvelle frappe ciblée. Le contingent français, 2000 hommes, le plus important engagé dans cette force. Un immeuble est visé, là où les Français ont constitué un poste d'état-major baptisé Dracar. Même processus opérationnel, camions suicides piégés, plusieurs tonnes d'explosifs. 58 parachutistes du 1er et 9e RCP sont tués. 15 sont blessés. 29 sortent des décombres. Miraculeusement, un neuf. La France entière sera bouleversée par l'image d'un soldat tenant la main d'un de ses compagnons d'armes blessés et prisonniers des ruines. L'attentat est revendiqué alors par le Hezbollah et le Diab islamique. Mesdames, Messieurs, nous avons cette année l'honneur de la présence à cette cérémonie de deux rescapés qui sont là dans nos rangs. M. Jacquard Lucien M. Grave Panche Dominique Nous avons également un miraculé de cet attentat. Mais disons qu'il était un peu à côté. Il était sur le... Il était de garde à la résidence d'Epin. C'est M. Cafille ici présent également. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui à Toulon de représenter ses parachutistes du 1er et 9e RCP. Toulon a été touché dans sa chair parce qu'un de ses fils est tombé ce jour-là en la personne du sergent Laubry. Il est important de ne pas oublier et de continuer à commémorer la mémoire de ces soldats lâchement assassinés parce qu'ils servaient la France et son drapeau. L'attentat du Dracar reste dans la mémoire collective de l'armée française. comme l'un des pires moments de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour la jeune génération que je suis et tous ceux qui viendront après moi, nous garderons leurs souvenirs comme eux nous voulons servir. Que Saint-Michel les reçoive, lui, l'archange de Dieu, porte étendard des armées célestes. Qu'il vienne vers nous, l'ange de la paix. Qu'il nous apporte la paix et qu'il relègue dans l'enfer la guerre source de l'arbre. Nous enseignons ainsi que la mission du soldat parachutiste n'est pas de porter la guerre et tous les malheurs qui en découdent, mais bien au contraire, de ramener la paix en chassant cette source de l'arbre. vivant pour la même raison, la France et son drapeau. Merci.